la toute première partie avant de m'éclipser. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur ce sujet vraiment important. Merci Frédéric, je te rassure, tu n'es pas en avance, tu as 5 minutes d'orteur malgré tout. On va donc passer à la deuxième présentation par Charbal Massat qui va nous parler de l'importance de l'intégrité scientifique en recherche et en enseignement et j'imagine plus particulièrement à l'UFR des sciences fondamentales et biomédicales. Merci Xavier, bonjour tout le monde. Je suis Charbal Massat, je suis le directeur de la faculté des sciences fondamentales et biomédicales. Je voudrais remercier Claude et Christian de m'avoir invité à ce colloque. Déjà, ils m'ont beaucoup sensibilisé depuis quelques années sur les sujets de l'éthique. C'est un sujet qui est extrêmement important, non seulement en recherche mais aussi en enseignement. Pourquoi en enseignement ? Parce qu'il faut former dès le départ, dès le début, dès les premiers jours, les étudiants à l'éthique. Pour qu'ils soient ensuite, soit de très bons chercheurs, soit dans la vie active, qu'ils aient toujours une éthique scientifique. Donc à la biomédicale, ce que nous faisons, c'est que dès le départ, dès la licence, nous sensibilisons nos étudiants à l'éthique scientifique. Ce qu'on essaie de leur inculquer, dès le L1, donc dès la première année de licence, ils n'ont pas encore fait de la recherche. Ils ne savent pas ce que c'est encore la recherche. Mais dès le départ, dès le L1, on leur explique qu'il faut qu'ils aient une éthique. Une éthique déjà pour traiter des résultats scientifiques, pour les analyser, mais aussi une éthique pour les manipulations qu'ils vont faire. Au niveau des animaux, au niveau des prélèvements humains, etc. Donc on a instauré ce système au niveau de la licence. Et ce qu'on a fait aussi, on l'a couplé avec les biostatistiques. Pourquoi les biostatistiques ? Parce que pour moi, même pour les autres, c'est un pare-feu. C'est un moyen mathématique de mettre des bornes et de faire des choses éthiques. Donc éthique de point de vue scientifique, parce qu'on va analyser des résultats grâce aux biostatistiques. Mais aussi une éthique animale, parce que ça nous permet de modéliser nos expériences avant. Et on explique à l'étudiant, ça ne sert à rien de commencer une expérience avec 20 souris. Il faut déjà modéliser, faire des tests statistiques et faire le nombre adéquat de souris. Donc là, on relie l'éthique scientifique à l'éthique animale et à la souffrance animale. Donc ça, c'est un point très important. Et je pense et je suis persuadé qu'il faut commencer dès le départ, dès la première année de licence et ne pas s'arrêter. Il faut qu'ils aient des piures de rappel tout le long de leur cursus. Donc en licence, ils vont être familiarisés. Mais en master et s'ils font une thèse en doctorat, il faut qu'ils aient des piures de rappel très importantes. Parce que c'est là qu'ils vont subir une pression. Une pression des résultats, parce qu'ils doivent publier, publish or perish. Deuxièmement, une pression indirecte de la part de leur encadrant. Donc là, il faut renforcer le côté éthique au niveau du master et aussi au niveau de la thèse par des formations complémentaires. Et ce que je fais, généralement, j'essaie de montrer à mes étudiants... Oui. Donc quand je démarre, c'est vraiment au niveau de licence, je leur montre l'image suivante. Donc très rapidement, c'est une image, c'est pour visualiser des protéines. Donc on appelle ça un western blot et c'est un très bon moyen pour visualiser les protéines. On fait un gel et l'étudiant, pour faire plaisir à son encadrant, va découper le gel, le contraster grâce à Photoshop et nous présenter une image comme celle-là. C'est une très belle image. Là, il n'y a pas eu de fraude pour l'instant. Par contre, là où il faut agir et sensibiliser l'étudiant, c'est que le gel, c'est celui-là en réalité. Et il a choisi la bande qui, entre guillemets, est la plus logique possible. Mais sur ce gel, il y a plusieurs bandes et il a perdu beaucoup d'informations sur ce gel. Et là, on se rend compte dans cette expérience, en découpant le gel, il a perdu l'information de toutes les formes. On appelle ça les isoformes d'un récepteur nucléaire. Et c'est un champ très important dans la recherche. Donc le côté éthique peut donner de l'invention après. Donc ce qui est important, c'est que si l'étudiant est éthique, s'il dit « je vais tout montrer », il n'occultera pas des résultats. Et ce qu'on doit donner comme information à l'étudiant, c'est qu'un résultat inattendu peut être un très bon, voire un excellent résultat. Donc là, le résultat du haut montre une variation de l'expression d'une protéine. C'est très bien, c'est intéressant. Mais les résultats du bas montrent que cette protéine va changer de forme, d'isoforme. Et ça, généralement, on l'occulte pour montrer des beaux résultats à l'encadrant. Et l'encadrant va le montrer ensuite au reviewer et faire un article. Donc il faut que l'étudiant, qu'on lui apprenne le courage de tout montrer. Et parfois, en montrant tout, il a des résultats inattendus et très intéressants. Donc c'est pour ça qu'il faut que cette formation d'éthique démarre dès le départ et se poursuit jusqu'au bout. Même un chercheur, il doit avoir de temps en temps quelques piqûres de rappel pour les histoires d'éthique, qu'ils soient scientifiques, animales ou humaines. Et encore un point que je voudrais aborder, qui est très important, c'est l'éthique de l'évaluation. Donc on subit tous des évaluations par les pairs quand on publie des articles, etc. On ressent parfois une injustice vis-à-vis de l'évaluation. C'est parfois le cas, c'est parfois vrai. Parfois, l'évaluation, ce sont des moyens stratégiques pour la concurrence, pour retarder la publication d'un article, d'un brevet, etc. Donc là aussi, on a un devoir dans l'éducation de nos étudiants. Là, il faut qu'on apprenne à l'étudiant l'éthique de l'évaluation et les règles de l'évaluation. Et les règles de l'évaluation par les pairs. Nous avons instauré ça à la faculté. On a des enseignements qui sont sanctionnés à la fin, non pas par un examen écrit, mais par un examen d'évaluation. C'est-à-dire, un étudiant A évalue l'étudiant B. Et s'il l'évalue bien, le prof donnera une bonne note à l'étudiant qui est bien évalué. Donc, on forme l'étudiant, on lui donne les règles de base, qu'elles soient éthiques ou scientifiques, pour évaluer. Et on va le sanctionner s'il a bien évalué ou pas. Donc, il faut sensibiliser l'étudiant sur l'éthique scientifique, l'éthique animale, parce qu'il va manipuler des animaux quand il fera des expériences. L'éthique humaine, bien sûr, et médicale. Et aussi l'éthique de l'évaluation, parce que l'évaluation peut corrompre, j'utilise bien le mot, corrompre la science. Donc, c'est quelque chose de très important. Et les enjeux, non pas uniquement scientifiques, mais financiers, des problèmes d'éthique scientifique sont importants. Le nombre d'articles, les millions qui sont dépensés par les États pour la recherche, est une recherche qui ne sert pas à grand-chose. Et l'industrie pharmaceutique l'a déjà dit, ils ont publié un article montrant que certains chercheurs ne contrôlent pas assez leur manip. Et c'est pour ça que ces articles ne donnent pas des remèdes, des médicaments, parce qu'ils ne sont pas assez bien contrôlés, ils ne sont pas assez éthiques. Donc, ça, c'est un point important. Et pour terminer mon topo, j'ai eu une rencontre avec le président de HEC. Et lors de cette rencontre, on distribuait les diplômes de master. On a parlé d'éthique et de corruption. Et de ceci, nous avons généré, on a eu l'idée de faire une conférence sur la corruption. Pas en France, mais au Liban. Et j'ai insisté sur un point, et là, je fais l'annonce de cette conférence. J'ai insisté sur un point, c'est que dans cette corruption, il y a la corruption financière, la corruption économique, etc. Mais j'ai insisté qu'il y ait la partie éthique, scientifique et médicale, parce que pour moi, ça équivaut à une corruption. Truquer des résultats, c'est pour moi de la corruption. Truquer des évaluations, c'est de la corruption pour moi. Parce que ça peut engendrer des problèmes majeurs au niveau des assurances, au niveau des médicaments qu'on met sur le marché, etc. Et si vous avez le temps et vous avez le courage, je vous invite à écouter parmi les speakers, il y aura Pierre Corvolle, il y aura aussi Christian Hervé. Je vous invite à cette conférence qui se tiendra le 3 mai à Beyrouth. Et je vous remercie de votre attention.